Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com, aujourd'hui un petit peu moins de théorie et un peu plus de pratique puisque je vais vous expliquer en détail comment pailler votre potager. On a tous rêvé un jour devant ces photos et ces vidéos de potager parfaitement entretenu, au paillage parfait, inspiré par exemple de la permaculture ou de manière beaucoup plus traditionnelle, mais on peut être un peu perdu la première fois qu'on décide de s'y lancer. Il y a plein de petits détails pratiques auxquels on n'a pas forcément la réponse. Comment dérouler ces rouleaux de paille ? Dans quel sens ? Un rouleau va faire quelle surface ? Est-ce qu'il faut plutôt de la paille ou du foin ? Tout un tas de petites questions, est-ce qu'il faut préparer la terre avant ? Est-ce qu'il faut tondre ? Est-ce qu'il faut retourner la terre ? Je vais vous expliquer tout ça en détail aujourd'hui. Prenez des notes car vous allez voir il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'informations dans cette vidéo. Comme d'habitude, pas de blabla mais que des infos qui vous seront directement utiles. On verra plus tard, dans une autre vidéo, à quel moment est-ce qu'il faut pailler votre sol. Vous verrez, la question ne tient pas en quelques secondes, elle dépend de nombreux paramètres. La qualité de votre sol, est-ce qu'il est plutôt sableux, plutôt argileux, très vivant ou un petit peu plus lent ? A quel moment est-ce que vous allez vouloir mettre en culture les premières plantations ? Quand cette vidéo sera prête et sera en ligne, je vous l'indiquerai ici même dans un petit i quelque part dans un angle. Mais sachez déjà que vous pouvez payer dès maintenant, en prenant quand même bien garde de ne rien planter ou ne rien semer avant au moins un bon mois après avoir mis en place votre paillage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est le problème de la faim d'azote. Je vous explique en deux mots, pareil, j'y reviendrai aussi plus tard, mais en gros, les micro-organismes qui vivent dans votre sol vont commencer à vouloir dégrader cette paille toute fraîche qui leur arrive tombée du ciel. Pour cela, ils vont se développer très rapidement et ils vont se reproduire très vite. Pour se reproduire, ils vont pomper dans le sol un maximum d'azote et c'est eux qui auront le dernier mot entre eux et vos plantations. Donc si vous avez des plantations à ce moment-là, elles vont être carrément privées d'azote pendant plusieurs semaines, le temps que ces micro-organismes aient commencé à dégrader la paille et à libérer l'azote qui s'y trouve. Mais tout de suite, place à la pratique ! Allez, on se retrouve au potager. Non, c'est par là ! Je me laisse pousser les cheveux et c'est parti ! Voilà ! Excusez-moi ! On se retrouve à l'extérieur, on est quand même mieux qu'à l'intérieur, on a les oiseaux, on a le soleil, c'est quand même plus sympa. Donc je vais vous expliquer comment je déroule les rouleaux de foin en détail avec plein de petites astuces pratiques, vous allez le voir. On part d'un terrain complètement en friche, un terrain qui était avant une serre. Cette serre, suite à une tempête, il y a eu des gros dégâts, elle était carrément inutilisable, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il a fallu pendant un an, on a laissé un petit peu à l'abandon parce qu'il y avait plein de travail ailleurs. On l'a enlevé, maintenant on a un terrain en friche et on va l'utiliser. Ce sera parfait pour vous faire cette démonstration, comment démarrer d'une pelouse, une prairie ou une friche pour la mettre en culture et démarrer un potager. Et voilà, c'est fini. Donc j'ai fait juste, vous avez vu, un aller-retour, pas plus sur chaque planche. Et j'ai vraiment soutenu les brancards du motoculteur pour pas m'enfoncer, de plus d'une dizaine de centimètres, juste décaper la surface, couper les racines, pas plus, pas commencer à remuer la terre pour pas que la terre du dessus se retrouve en dessous. Et inversement, ça, les micro-organismes qui sont vivants dans votre sol, ils n'aiment pas du tout. Donc attention à ne pas remuer la terre. Et voilà, maintenant on va dérouler les bottes de paille. Je vais attendre deux, trois jours pour laisser un petit peu sécher en surface. Ça aidera encore un peu plus à faire mourir ces adventices. Et après, je déroule les rouleaux de paille et puis après, au boulot, il n'y a plus qu'à s'amuser. Deux questions qui vaut mieux se poser avant de récupérer les rouleaux de foin. Quelle surface est-ce qu'on va pouvoir couvrir ? La bonne réponse, c'est ça dépend. Bon, un rouleau de foin, ça fait 1m20 de large. Donc déjà, ça vous fait une base de calcul. Et après, ça dépend de l'épaisseur d'une couche de foin qui a été enroulée. Si l'endin qui avait été préparé pour la bouteleuse était assez épais, vous aurez forcément moins de longueur dans un rouleau donné. Si c'était plus fin, vous aurez plus de longueur. Mais en revanche, l'épaisseur de foin sera plus fine. Pour vous donner une idée, cela faisait entre 35 et 40 mètres de long. Mais c'est déjà assez court. On va dire les plus courts, vous aurez 25 ou 30 mètres. Les plus longs, ça va jusqu'à une cinquantaine de mètres. Et le deuxième point, préférez du foin issu d'une prairie naturelle, une prairie permanente. C'est l'assurance que déjà, il y aura une grande variété d'espèces qui auront poussé sur cette prairie et pas uniquement de l'herbe, un peu de luzerne, etc. Donc voilà, vous aurez beaucoup plus de diversité en termes de nutriments. Ça sera plus intéressant. Et puis, l'autre gros avantage, c'est bien sûr, une prairie naturelle, elle n'a jamais reçu de désherbant. Donc, il n'y a pas tout un tas de produits vraiment pas terribles qui seront dans votre foin. Une prairie qui n'est pas naturelle, qui aura été semée, eh bien, avant cette prairie, il y aura eu une céréale, il y aura eu une autre culture, peu importe. Mais il y a de très fortes chances qu'après cette culture, il y ait eu un bon passage de désherbant. À moins que vous connaissiez vraiment l'agriculteur qui vous fournit et que vous savez quels sont ses pratiques. Et puis, l'idéal, c'est une prairie naturelle et en bio. Là, il n'y aurait jamais eu de produits. Et puis, il y aura toute une variété d'espèces, de plantes qui vous apporteront plein de choses très intéressantes pour votre potager. Au passage, une petite parenthèse sur la taille des rouleaux de foin. Si vous les prenez trop gros, ils vont vraiment être lourds. Il faudra prévoir au moins deux ou trois personnes pour vous aider à les dérouler. Et puis surtout, comme vous le voyez, on ne vous verra pas quand vous parlerez. Donc, soit vous prenez des rouleaux plus petits, soit vous vous mettez sur le côté ou devant. Et là, on est bien à l'aise pour pouvoir expliquer dans quel sens dérouler les rouleaux de foin. Ça, c'est vraiment important. C'est comme un rouleau de papier enroulé. Si vous faites dans un sens, ça va rester enroulé. Dans l'autre sens, ça va se dérouler parfaitement. Donc, pour repérer le sens, les brins de foin, on voit ici, ils partent tous dans ce sens-là à l'extérieur. Et bien, ça va m'indiquer dans quel sens il faut dérouler. Tout simplement. Je vous recommande de mettre en place les tuyaux gouttes à gouttes avant de dérouler le foin. Ça sera beaucoup plus facile que d'aller les glisser en dessous par la suite. Si vous avez une terre très sableuse, très drainante, il faudra prévoir au moins trois lignes par rouleau de foin. Si vous avez une terre pas spécialement sableuse, deux lignes suffiront largement. L'eau se répartira assez facilement par capillarité. Donc voilà, on met les lignes de gouttes à gouttes avant de dérouler le foin. Il faut ensuite faire attention à ne pas laisser de trous d'espace vide où la terre va voir le jour. Donc, vous finissez en prenant une fourche à paille et puis là où il y a du rab, vous le prenez et vous recouvrez les trous. Hop, voilà. Donc, il faut à chaque fois une bonne couche. Il faut vraiment faire attention qu'il ne laisse pas d'endroit où on voit la terre. Et bien sûr, n'aérez pas le foin, ne le décompactez pas. Il faut vraiment une couche dense qui va empêcher la lumière d'atteindre le sol, qui va limiter encore plus l'évaporation. Et pour finir, le détail qui est probablement le plus important. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé un seul livre qui en parlait. Donc, vraiment, c'est hallucinant. Je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas pensé à le préciser. Quand le foin est déroulé, c'est vraiment, vraiment, il faut y penser. Vous prenez cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure s'il le faut. Mais voilà, vous vous allongez dans le foin et vous profitez de ce repos bien mérité. Petit message subliminal, mon potager, plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pensez à faire suivre vos amis. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt.